Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mon let's play sur Request Legacy. Je ne sais plus trop ce qu'il nous restait à faire au niveau des missions, mais en tout cas, quand vous êtes prêts, on est parti. Ah, on a deux missions avec Sébastien. Une avec Nati, Poppy... Je suis allée chercher une amélioration de ballet. Je pense que je vais d'abord faire ça. 4 000 avec la réduction. Eh ben... Cela vous paraîtra peut-être présomptueux, mais... Vous voulez que je vous fasse un rapport encore plus détaillé ? Vous me connaissez bien. J'y suis presque, je le sens. Je pense pouvoir améliorer encore un peu le vol sur ballet. Miss Reyes organise une course sur le parcours de la côte sud. Ce n'est pas l'idéal. Les rumeurs disent que les fidèles de Ranrock et les Serpents Cendres sont partout là-bas. Cependant, si vous voulez bien au-dessus d'eux, tout devrait bien se passer. Enfin, je crois. Je vais essayer de trouver Imelda. J'espère que vous parviendrez à terminer ces épreuves. J'ai hâte d'avoir bientôt de vos nouvelles. J'aime trop pré-holeur pendant l'hiver, avec le sapin et tout. C'est trop joli. Oula, mais ils sont super lents. Oh ! Quoi ? Toute la partie de la carte que je n'ai pas encore vue. Mon dieu. Je crois que j'avais déjà essayé d'y aller dans cette partie de la carte, mais je n'avais pas réussi. Je suis en train de les esquiver. Je n'essaie même pas de me battre avec eux. Je suis censée passer par là pour trouver Imelda. Ok, là je peux reprendre Embalé. J'aime trop ces trucs-là. Le ciel est si beau. Le circuit a l'air désert. J'espère que tout va bien. Rebonjour, Imelda. Le circuit se trouve assez loin du château, non ? Évidemment. Mais trop loin pour la plupart de nos camarades. Pathétique. Ils devraient me supplier de continuer à organiser ces épreuves. Pas avoir peur de venir. Je suis étonnée de voir notre camarade de cinquième année. Mais il faut souligner l'effort. Tu es en train de me remercier ? Je sais que je m'emporte vite. Mais les gens qui ne prennent pas les choses aussi à cœur que moi m'agacent. Et d'expérience, ça veut dire tout le monde. Bref. Essaye de ne pas laisser tout ça te monter à la tête. Mais assez discuté. Ça m'étonnerait que tu arrives à battre mon nouveau record. Ah bon ? Voyons un peu comment je m'en sors. C'est parti. Que dirais-tu d'une défaite ? Mais laisse-moi tranquille. J'aime trop ces épreuves. Ce vol était impressionnant. Si je peux vous le remettre. La modestie. Tranquille. C'était un peu long comparé aux autres. Mais j'ai gagné. Beau travail aujourd'hui. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Je vais te rattraper en un rien de temps. Ma famille ne va pas y croire quand je vais leur dire. Ils sont presque aussi compétitifs que moi. Presque. Tu vas continuer à organiser ces épreuves ? Oui. Et je vais y participer. Je ne veux pas perdre la main. Mais je ne m'occuperai pas des épreuves de vol. Tu peux y participer aussi. Bref. J'espère qu'on pourra se refaire ça bientôt. Je parie que tu veux jouer dans une équipe. Mais laquelle ? Et à quel poste ? Je suis une poursuiveuse née. Comme mon père. Tu le saurais si Black n'avait pas interdit le Quidditch cette année. Quant à l'équipe, ce sont les Harpies de Oliède qui me font rêver. Une fois l'école finie, je tenterai de les rejoindre. Et si pour une raison ou une autre, je n'y arrive pas, je ne sais pas ce que je ferai. De la botanique, peut-être. Parce que si jamais ça se passe comme ça, vous feriez aussi bien de me mettre en peau comme une mandragore. J'arrêterai jamais de crier. Ton esprit de compétition te vient de ta famille ? On peut dire ça. Mon grand-père a joué au Quidditch au club de Flakmar. Et mon père, il était poursuiveur à Serpentard. Mais il a dû arrêter quand un sort lui a brisé les genoux. Il a dit que ça venait du batteur de Gryffondor. Et moi, je suis tombée amoureuse du vol la première fois que j'ai vu le sol disparaître sous mes pieds. On ressent une telle liberté sur un balai. Je n'ai jamais réussi à m'arrêter. C'était amusant d'essayer de battre ton record, Imelda. C'est vrai, c'est amusant. Je suis contente que tu sois là. Tu es une source de fierté pour notre maison. Oh ! Pour une fois qu'elle dit un truc un peu mignon. En vrai, je vais continuer la quête principale avec Sébastien. Je ne vois pas tellement de différence avec les améliorations de balai. Après, c'est peut-être très léger. J'ai reçu ton hibou. Merci. Je suis contente de te voir. J'ai repéré des fidèles de Ranrock qui arrivaient de la côte. J'ai entendu l'un d'entre eux dire qu'ils se dirigeaient vers une autre grotte, semblable à celle qu'on a trouvée. Comment se fait-il qu'ils aient une longueur d'avance sur nous ? Ils ne peuvent pas connaître l'existence du triptyque. Je ne sais pas. J'ai vu un autre souvenir. Cette fois, il s'agissait d'une gardienne nommée Niam Fidgerald. Elle semblait contrariée par la façon dont Isidora utilisait la magie ancienne. Mais je ne sais pas encore si tout cela a un rapport avec Ranrock. Ces gardiens se moquent tout bonnement de toi. Tu dois leur tirer les vers du nez. Ça ne marche pas comme ça. Pour accéder à ces souvenirs, je dois réussir une épreuve. Ce n'est pas aussi facile que tu le penses. Ils me montrent les souvenirs dans un ordre particulier. Ils... Soit ils ne te font pas confiance, soit tu ne te soucies pas assez d'âne pour poser des bonnes questions. Bien sûr que je me soucie d'âne, Sébastien. Ne laisse pas ta frustration prendre le dessus. On y est presque. Bon, pour l'instant, je vais m'en remettre à tes amis les gardiens. Mais ça ne me plaît pas du tout. On n'a pas vraiment le choix. Essayons de comprendre pourquoi le triptyque nous a menés ici. Après, quand tu ne connais pas les gardiens et que tu ne vis pas le truc toi-même, c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre. Il y a l'impression que notre perso, maintenant, il est un peu là, en mode, oui, Sébastien. T'as raison, Sébastien. Il est borné comme pas possible, mais c'est grave. Qu'est-ce qui t'a pris ? J'imaginais des gobelins morts. Ça aurait pu nous coûter la vie. Mais on a survécu. Continuons d'avancer. La vengeance de Ranrock sera terrible. Tout ce qui est fait d'argent gobelin nous appartient. Qu'il s'agisse d'une épée ou d'un dépôt, ça nous revient. Tu as entendu ce gobelin ? Ses notions de propriété sont ridicules. Un bon sorcier, c'est un sorcier mort. Sébastien, attends ! Attendre ? Pourquoi ? Pourquoi tant de prudence tout à coup ? Écoute-moi, je sais que tu es en colère, que tu es contrarié, mais en fonçant tête baissée, tu pourrais réduire à néant tous nos efforts. Lodgok a dit... Ah, ton ami le gobelin. Arrête, ça suffit. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock. Je suis dans ton camp. Nous voulons la même chose, trouver des réponses. Je pensais qu'on voulait la même chose. Et c'est le cas. Écoute-moi, Lodgok a des informations sur Ranrock que nous n'avons pas. Il m'a dit que Ranrock est au courant de l'existence des gardiens et fouille tous les endroits en lien avec eux. C'est pour ça qu'il semble toujours avoir une longueur d'avance. Je sais ce que je fais. Tu dois me faire confiance. Sans quoi, nous ne pourrons pas continuer ensemble. Il est fatigant. Bon, je suis désolée. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Et ce n'est pas la première fois. Je te fais confiance. Et je ne pense pas pouvoir aider Anne sans toi. Pas quand même. Ranrock en sait plus ce que nous soupçonnions. Il faut faire attention. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Et certainement pas foncer tête baissée. Nous avons beaucoup à faire. Nous devons travailler ensemble si nous voulons avoir une chance de trouver la dernière pièce du triptyque. Je suis d'accord. Ça me tend de plus en plus les missions avec lui. Des araignées. Tout est normal. Je suis vraiment tendue de fou. Ce serait trop marrant que j'ai un compteur de BPM en vrai. Ces araignées ont l'air bien décidées à nous dévorer. On doit être plus ragoûtant qu'une paire de gognes. Pourquoi un escalier mènerait-il ici ? Quel intérêt ? La vie, personne n'est venu ici depuis une éternité. Regarde un peu cet endroit. Ce n'est pas mon style. Un peu chargé. Pourquoi il donne toujours son avis sur la déco ? Ça me fume. Je ne sais pas ce que je suis là. Sébastien, il y a un extrait de journal. Essayons d'en trouver d'autres. Elle aurait quand même pu garder tous ses textes au même endroit. J'avoue. Oh là là. Les ruines ont mené. Ça me fait trop penser à un passage dans Seigneur des Anneaux. C'est typique. Mais... Rien de tel qu'un troll en colère pour souder une amitié. Ah bon ? Je ne savais pas. Moi j'aime trop les châteaux comme ça. Ah là là, Isidora. Cet extrait de journal est assez inquiétant. Confirme-toi. C'est presque aussi bien que si je l'avais fait moi-même. Je ne peux pas croire que cet endroit n'ait appartenu qu'à Isidora. Un autre symbole unique. J'ai l'impression de parler couramment la langue unique maintenant. Rien que ça. Confirme-toi. C'est peut-être une autre zone créée par Isidora. Isidora a dû affûter son talent pour la magie ancienne ici. Un peu spécial. Grâce aux souvenirs que j'ai vus, je sais que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Les dernières toiles du triptyque. On a réussi. Isidora n'aurait pas dû avoir à garder tout sa secret. Grâce aux souvenirs que j'ai vus, je sais que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Mais je ne comprends pas pourquoi elle semble s'être redonnée tant de mal pour raconter son histoire sans qu'il le sache. Si seulement tu pouvais voir l'un de ses souvenirs. Oui, c'est sûr. Si on complète le triptyque, on y verra peut-être plus clair. Vas-y, place-la. Hum hum. Quelqu'un va arriver. Oh. Une autre pensine. C'est ça qu'on cherche depuis le début. Je pensais que quelqu'un allait arriver dans le tableau. c'est un souvenir d'Isidora. C'est un souvenir d'Isidora. mais je peux vous offrir la paix. Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai quelque chose à vous montrer. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora. Il ne souffre plus. merci. Ça a marché ? Oui, ça a marché. Évidemment. C'est de l'argent, Goplin. Il me faut quelque chose de beaucoup plus grand. C'est de l'argent. Très bien. Ça m'aiderait si vous pouviez m'expliquer ce que vous voulez y mettre. De la magie. Des restes d'un sort que j'ai conçu contre la douleur. Mais, utilisé correctement, ce pouvoir pourrait aider encore davantage de gens. Pourquoi voudriez-vous contenir une telle magie ? J'ai besoin de la garder en sécurité le temps de persuader mes collègues de sa valeur. Un tel pouvoir peut être effrayant. Tout le monde n'est pas prêt à manier un tel pouvoir. Peut-être pas. Mais ça viendra un jour. Oh, c'est tout. Je le savais. Je savais qu'il y avait un moyen d'aider Anne. Quelque chose cloche, Sébastien. Pourquoi ça ? Tu as bien vu ce qu'elle a fait. Non, pas les souvenirs. Le portrait. Je crois que si Isidora ne s'est pas montré, c'est qu'elle ne le peut pas. Je ne comprends pas. Nous avons déjà vu ça avant. La maison en ruine de Feldcroft, la peinture détruite, c'était elle ! Bon, quelqu'un a détruit un petit bout de toile enchantée. Mais, on a trouvé le souvenir. Oui, oui, c'est vrai. On a vu ce qu'elle voulait qu'on voit, on a vu ce qu'elle pouvait faire, ce que toi, tu pouvais faire. Mais je n'ai aucune idée de comment elle s'y est prise. Alors il faut que tu l'apprennes. Les gardiens te l'enseigneront. Je doute qu'ils soient d'accord. Les gardiens pensent que retirer la sensation de douleur, c'est une magie complexe qui peut très vite devenir imprévisible. Elle doit être maniée prudemment. Ou pas du tout. Pas du tout. Tu as surmonté chacun de leurs défis. Tu as largement fait tes preuves. Tu peux le faire. Tu en as la capacité. C'est horrible. S'il te plaît. Il faut que tu parles au gardien. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour Anne. En vrai, si je peux le faire, je le ferai, mais à ce moment-là, il faut soigner tout le monde. Pourquoi les gardiens voulaient-ils faire taire Isidora? Pourquoi détruire son portrait? J'ai trouvé l'une des foreuses de Ranrock. Qu'est-ce qu'il fait? Le long de la côte. Je compte bien la détruire. J'en ai assez d'essayer de le raisonner. Vous pouvez bien sûr m'accompagner. Mais si je ne vous y vois pas, je vous contacterai à mon retour. J'ai quelque chose pour vous. Lodgok est bien plus en danger qu'il ne le pense. Je ferai mieux de le trouver. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'émission avec Sébastien, elle me tende à fond parce que je comprends son point de vue, mais je ne suis pas trop d'accord. Et en même temps, mon point de vue, il ne l'a pas non plus. Il ne connaît pas les gardiens. Il ne connaît rien. Le pauvre, lui, il voit juste qu'il y a un moyen de sauver sa sœur et qu'on ne peut pas l'utiliser. Ça doit être vachement frustrant. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite pour la suite. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada